Bienvenue et dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer des composants graphiques réutilisables avec Vue.js alors pas à l'intermédiaire de Nuxt.js parce que si tu ne le sais pas, et bien concrètement on développe une application en Nuxt.js et Nuxt.js implémente Vue.js derrière, donc c'est pour ça que je précise justement ça à ce moment-là de la vidéo. Donc je vais filmer mon écran dans quelques instants, ce que l'on va faire dans cette vidéo ça va être de créer un composant, un component qui va être réutilisable et on va utiliser un exemple vraiment très concret, un exemple que j'ai déjà mis en place dans une vidéo précédente. On a déjà codé justement, on a mis en place la base du code de cet exemple-là dans une vidéo précédente et là pour le coup ce que l'on va faire c'est qu'on va décaler tous les éléments de notre code que l'on a mis en dur dans notre page pour pouvoir les mettre dans un composant que l'on pourrait réutiliser pour ainsi dire n'importe où, dans n'importe quelle page. Alors je vais te filmer mon écran dans quelques instants et d'ailleurs regarde hop c'est parti et notamment juste une petite chose avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et en même temps à activer les notifications pour deux raisons, la première c'est que ça soutient la chaîne et ça, ça fait toujours plaisir de voir des petits abonnés arriver par-ci par-là fraîchement et puis de pouvoir discuter en fin de compte avec toi dans les commentaires ou dans différents endroits notamment le Discord qui est à ta disposition aussi et en même temps pour toi ça te permet en activant les notifications de recevoir les prochains conseils que je vais te donner parce qu'à l'heure actuelle il y a plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne et je pense que dedans tu peux trouver ton bonheur sur certains petits sujets. L'objectif de ces vidéos, juste pour rappel parce que si tu viens d'arriver c'est que tu ne connais pas la chaîne et tu ne connais peut-être pas le principe c'est de te délivrer des petits conseils tout au long d'une vidéo donc reste bien tout au long de cette vidéo pour que tu puisses justement profiter de tous ces petits hacks, de toutes ces petites astuces que je peux te partager dans ces différents formats. Voilà, c'est parti, on est sur mon écran comme tu le vois et notamment, et bien concrètement on a une petite interface graphique notamment d'un petit bandeau de cookies juste en dessous et si je vais faire un petit tour dans mon code, ce bandeau de cookies a été mis en place dans, tout simplement dans le fichier default.view qui est le layout de notre application et moi ce que je ne veux pas justement c'est que ça soit mis à cet endroit là parce que c'est crado le layout n'est que là pour faire de la mise en place et intégrer des components à l'intérieur donc ce que l'on va vouloir faire, c'est tout simplement créer un nouveau fichier qui va être un fichier de composants graphiques dans lequel on va aller déplacer tous ces petits éléments là tu vois tout ce que l'on a mis ici, donc concrètement on a toute cette partie du code à déplacer qui est notre v-banner, donc qui est un composant graphique proposé par Viotify ensuite nous avons toute la partie logique de notre code, pareil, qui fait partie de ce v-banner donc voilà, on ne va pas mélanger tout ensemble et puis notamment un petit peu de CSS que l'on avait mis en place qui sera peut-être remodifié plus tard et tu vois l'intérêt justement d'avoir un composant graphique comme ça c'est que quand tu vas bosser sur ce composant graphique, tu vas bosser sur des éléments spécifiques c'est-à-dire que tout ce qui va correspondre à ce composant là ne sera que spécifique à ce composant et tu ne vas pas aller chercher dans une grande quantité de lignes de code les différents éléments pour pouvoir aller modifier un élément X ou Y donc c'est vraiment l'intérêt de créer des composants allez, c'est parti, on va créer ce fameux fichier et puis en avant alors ce que je vais faire c'est que hop, je vais aller dans mon batch je vais aller créer ça en ligne de commande parce que j'ai pas envie d'embêter à le faire autrement component, alors on va l'appeler cookie-banner.view voilà et et on va aller le chercher ici cookie-banner.view j'ai tout mis en majuscule alors j'ai une nomenclature, c'est de mettre les lettres, premières lettres en majuscule un petit peu comme les classes ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par mettre en place tout le système de template on va avoir besoin du système de script intégré et puis on va avoir besoin du système de style intégré aussi et génial il me l'a mis en sas c'est formidable j'adore ça ensuite je vais retourner dans default, alors dans default on va reprendre tout notre banner hop ctrl x je vais aller à cet endroit ci on va faire un petit ctrl v on va retourner dans le fichier précédent je vais prendre toute la logique ici allez hop on y va ctrl x et on va le déplacer dans hop oula attends bouge pas j'ai fait j'ai fait la couillonnade de faire un ctrl c donc on va faire un ctrl z ici et on va faire un ctrl x voilà donc là notre composant est tout bien propre correctement plus tard il faudra rajouter l'internautialisation là dessus mais bon pour l'instant on n'y est pas on va retourner dans l'autre élément et ce qu'on va faire c'est que maintenant si je fais alors pas un ctrl z mais un ctrl s on devrait ne plus voir notre voilà notre bandeau à cet endroit là et puis on ne gère plus du coup ce fameux bandeau au niveau de notre layout par contre ce qu'il va falloir c'est l'intégrer justement dedans et si tu vas faire un petit tour dans la documentation donc je te laisserai aller voir par toi même allez on va regarder ça ensemble si tu fais component view js parce que là vraiment on est sur sur du vieux js et et donc concrètement ici voilà donc eux ils te proposent de créer un component nous on le fait un petit peu différemment tu peux intégrer ce component de cette manière là d'accord et après tu peux aller l'inclure notamment dans ton script en utilisant un élément une propriété qui s'appelle component bon cette côté elle est ici ce qu'on va faire c'est qu'on va directement l'inclure par intermédiaire de nuxe donc on va faire un petit ce que j'ai effacé tout à l'heure comme un boulet script voilà ici on va lui mettre donc component d'accord donc on va lui ajouter des components et ce component ça va être notre cookie banner d'accord donc ça c'est le component il faut l'importer bien évidemment donc là ici ce que l'on va faire est ce que je peux pas faire un truc comme ça là comme un cochon non il veut pas tant pis c'est pas grave je vais faire un import de cookie banner à ce endroit là from hop là from component slash cookie banner et on va faire le tilde d qui je ne sais jamais comment faire un tilde d sous mac c'est impressionnant je comprends pas pourquoi ils aient pas mis le je crois que c'est avec le n bon allez c'est parti c'est une recherche que je fais tout le temps regarde mac tilde deuxième résultat de la recherche il est fort l'autocomplétion tac 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 c'est la touche alt n bah c'est ce que je viens de faire mec ah non j'ai fait ctrl n c'est pas ce que je viens de faire hop voilà toc et voilà donc là on a mis en place notre petit cookie banner dans les componentes maintenant il reste plus qu'à l'intégrer dans notre interface graphique parce que sinon ça ne va pas marcher et ici on va faire cookie banner hop et il va l'auto fermer tout seul normalement tu peux pas le fermer tout seul et bah je vais le faire pour toi hop voilà et donc normalement alors pourquoi il m'a fait qu'est ce qu'il m'a fait là il m'a fait de la cochonaille hop là hop là hop là et si on va dans notre interface graphique hop voilà j'ai un truc à casser là allez hop on retourne ici ah oui il a pas aimé il y a un truc qu'il a pas aimé ah je dois pouvoir peut-être importer directement dans mon script quand tu tapes le code le cookie banner alors on va attendre que ça recharge et puis je te retrouve après hein ça serait mieux qu'est ce que tu en penses et bim c'est rechargé alors et voilà notre cookie banner est revenu et il a exactement les mêmes fonctionnalités encore une fois si t'as pas vu la vidéo précédente tu peux pas savoir quelle fonctionnalité il a mais notamment il a exactement les mêmes fonctionnalités que la vidéo que dans la vidéo précédente c'est à dire que concrètement on a la possibilité d'aller stocker le cookie quand on fait accepter voilà boum c'est parti et donc concrètement ça va ajouter un cookie dans la liste des cookies que l'on a ici qui aurait dû ça voilà hop toi ici on a le consent à true et donc notamment et bien on va voir exactement le même comportement qu'avant le truc c'est que bah on a tout simplement déplacé en fin de compte toute la logique tout le css tout le code html de ce composant là dans un composant plus custom dans lequel on va pouvoir vraiment travailler de façon précise c'est à dire que concrètement ici tu vois on a juste ce qu'il faut pour le cookie banner donc c'est l'importation des différents éléments et de l'autre côté on va pouvoir maintenant si on a une modification à faire on va pouvoir le faire à cet endroit là ça j'en viens en fin de compte à un sujet qui est plutôt intéressant et qui est plutôt pas mal à mettre en place à l'idée justement que le fait de créer des composants graphiques comme celui-ci te permet de mettre en place autre chose c'est à dire que ça te permet de mettre en place une notion qui est la notion de refactoriser ou de la refactorisation c'est à dire que tu factorise ton code de telle sorte à ce qu'il soit beaucoup plus maintenable beaucoup plus facile facile à maintenir et puis notamment qui va être beaucoup plus réutilisable par la suite c'est à dire que concrètement un composant que tu auras créé avec Vue.js et bien tu vas pouvoir l'utiliser à différents endroits alors on n'est pas forcément dans le meilleur exemple ici parce que c'est un cookie banner enfin c'est un bandeau de cookies donc c'est le truc que tu vas peut-être le moins réutiliser en termes de composants graphiques un peu partout mais notamment tu as des éléments graphiques que tu vas pouvoir peut-être réutiliser à différents endroits de ton interface graphique et concrètement en créant des composants comme celui-ci tu sais que c'est à cet endroit là qu'il va falloir faire les modifications notamment par exemple je vais repasser sur l'écran et bien ici tu sais que c'est dans ce fichier là que tu vas pouvoir modifier la logique et puis en même temps le css d'accord et donc notamment de pouvoir faire une modification très chirurgicale dans ton application de telle sorte à ce que cette modification se répercute absolument partout où ce composant graphique justement a été créé et c'est vraiment tout l'intérêt justement de mettre en place une structure de composants graphiques réutilisables notamment avec Veutify et notamment tu peux aller beaucoup plus loin tu peux créer ce qu'on appelle un design qui est plus moléculaire ça veut dire que concrètement tu vas avoir des tout petits composants qui vont être associés à des composants peut-être un peu plus large et ces mêmes composants un peu plus large vont être intégrés dans ta charte graphique ce qui veut dire que quand tu vas modifier un petit élément qui sera peut-être réutilisé dans 10 composants différents et bien tu vas modifier ces 10 composants différents ça c'est des choses que l'on va voir ensemble dans une formation que je suis en train de mettre en place le lien est dans la description c'est le premier lien tu vas aller voir enfin tu peux aller voir et puis concrètement en cliquant maintenant dessus ça va t'ouvrir un nouvel onglet dans ton navigateur donc tu pourras regarder ça après cette vidéo là et notamment dans cette formation on va tout mettre en place c'est à dire qu'on va tout construire on va construire toute la base toute la configuration de Nuxt.js et puis par dessus bien évidemment on va découvrir les différents éléments qui sont proposés par Vue.js dans Nuxt.js pour l'objectif c'est de construire une base applicative de te permettre de te débrouiller de ton côté de faire en sorte que tu sois le plus autonome possible c'est un petit peu l'idée de toutes les formations que je propose d'ailleurs sur mon site web tu peux aller voir notamment faire un tour après sur le site web mais concrètement c'est un petit peu l'idée de ce que j'essaye de mettre en place sur l'entièreté des différentes formations c'est de t'aider à être le plus autonome possible par la suite contrairement peut-être sans cracher du sucre sur le dos d'autres formateurs l'objectif c'est vraiment de t'aider à être autonome de te montrer où est-ce que tu vas trouver telle information de comment est-ce que tu peux trouver telle information et comment est-ce que tu peux construire tes éléments justement en fonction de ces informations là donc l'idée des différentes formations que je propose c'est ça donc tu peux en cliquant sur le lien juste en dessous te préinscrire à la formation c'est une préinscription que je mets en place et puis concrètement en fonction de cette préinscription eh bien on va pouvoir construire la formation aussi ensemble c'est ça un petit peu l'intérêt de tout ça c'est à dire que concrètement je vais apporter un certain nombre de chapitres, de modules tu vas pouvoir me poser tes questions et on va pouvoir venir renforcer justement cette formation de façon à ce qu'elle soit le plus adaptée à ton besoin, à tes cas d'utilisation donc voilà un petit peu ce que je te propose de découvrir dans la description sur ce eh bien je te retrouve dans une prochaine vidéo où on va continuer à avancer sur notre projet ensemble à plus tard, ciao bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !